Bonjour, je m'appelle Yann Bogart, je suis un des enseignants du master architecte paysagiste, une formation organisée par trois institutions. Jean-Bleau Agrobiothèque est une faculté de l'Université de Liège. Jean-Bleau Agrobiothèque est un pôle d'expertise dans le domaine des sciences agronomiques et de l'ingénierie biologique depuis plus de 150 ans. Notre partenaire est la Haute École Charlemagne, en particulier l'Institut supérieur industriel agronomique, aussi situé à Jean-Bleau. Elle représente une longue tradition d'enseignement supérieur agronomique et des formations en sciences du vivant. Elle offre également une formation de type cours en architecture des jardins et du paysage. La troisième institution est la Faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles, une fusion des instituts supérieurs d'architecture, la Cambre et Victor Horta. Ainsi, nous avons dans notre formation une riche et longue expérience de la formation en architecture. Le Master Architecte paysagiste est une formation multidisciplinaire qui répond aux besoins de la population, qui assure durablement la qualité des paysages et de l'environnement et qui favorise les services offerts par ces paysages. Le Master a pour objectif de renforcer des compétences complémentaires. On combine un esprit scientifique, une démarche de création artistique, avec un savoir-faire technique. Les enseignements sont organisés en plusieurs domaines. On peut citer, habiter, percevoir, environnement, produire et un ensemble d'outils transversaux comme le projet, le stage, le portfolio ou le travail de fin d'études. Il s'agit donc d'une pédagogie diversifiée. Parlons d'abord des cours théoriques. Il y en a trois types. Les cours spécifiques à la formation, les cours suivis avec les étudiants de bio-ingénieurs à Jean-Blois Agrobiothèque et il y a aussi des cours qui sont suivis avec les étudiants en architecture à l'Université libre de Bruxelles. À côté des cours théoriques, il y a aussi des travaux pratiques qui se déroulent souvent en petits groupes, caractérisés par un encadrement spécifique et rapproché. Il convient de souligner la diversité de travaux pratiques. Il y a des laboratoires, des séminaires, des exercices informatiques et ainsi de suite. À côté des activités au sein de l'université, il y a évidemment aussi beaucoup d'activités sur le terrain. On pense par exemple à la lecture plurielle des paysages ou à des visites in situ dans le cadre des travaux pratiques, des ateliers, des stages, du travail de fin d'études, etc. Le projet se trouve au cœur de la formation. Il s'agit de travaux en atelier dans un environnement réservé pour cette figure pédagogique. Il y a des évaluations continues des projets avec des présentations devant un jury. On essaye de valoriser les compétences transversales via des diagnostics, des analyses, des exercices de réflexion, des exercices de concrétisation, de la communication et de l'expression. En dernière année, un projet de fin d'études est conçu en loge et sera défendu avec exposition. On cible également, à travers cette formation, la valorisation professionnelle des acquis et on essaye d'évoluer vers une insertion professionnelle progressive par le stage, qui permet une immersion professionnelle, par le portfolio, qui permet de donner une dimension personnelle aux études, et par le travail de fin d'études, qui permettra de valoriser les acquis scientifiques et méthodologiques. Au sein de notre formation, nous allons promouvoir la mobilité internationale par une série d'accords qui existent pour effectuer un séjour Erasmus. Le montage de ce dossier sera accompagné par notre administration, mais aussi par les stages, le portfolio et le travail de fin d'études. Et il y aura, à ce moment, un encadrement académique. Nous soulignons aussi l'existence d'une série de programmes de co-diplomation avec d'autres institutions à l'étranger. Notre formation se caractérise par un grand nombre de débouchés, ce qui s'explique par son caractère transversal et polyvalent. On pense notamment au secteur public et privé, aux organisations internationales, aux bureaux d'architecture, aux études urbanistiques, aux études d'incidence d'aménagement du territoire, à la réconversion industrielle, à la coordination de projets, ou encore à la coopération au développement, par exemple. Merci de votre attention. On vous attend à Jean-Blou avec impatience.